Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de la petite émission qu'on va suivre évidemment avec Zoulou, avec le professeur Jill et avec Xhari, fidèle à lui-même évidemment. On a encore plein de petites choses à se dire, c'est pas trop dur à porter ? Alors écoute, je vois pas grand chose, je me vois même pas. Donc alors vous allez faire vos devoirs immédiatement, d'accord ? Ça fait super sévère. T'as l'air super sévère avec ça. Non je ne rigole pas Maxildan. C'est ça, et moi j'ai l'air de quoi ? Attendez, est-ce que je me vois ? Toi t'as l'air super con. Toi t'as l'air super con. Toi t'as l'air très con. Ah non, oh tu sais à qui je ressemble mec ? Et un peu de gel dans les cheveux. Salut à tous c'est Julien Chiez et bienvenue nous sommes les troubadours du jeu vidéo ici sur Gameblog. Mec, en vrai. Mec, tu as l'air bien toi ? La tête de pédophile c'est marqué en tout cas. Ah bah salut Julien. Du coup, je vais récupérer mes lunettes parce que du coup j'aime bien quand j'y vois. Et on va continuer avec... Ce caprisson est bon. Oui. C'est le même que d'habitude, c'est-à-dire sans sucre ajouté qui contient, on l'a dit, 0,8 grammes. Pour 100 grammes, 0,8 grammes. Donc en gros c'est de l'eau quoi. C'est de l'eau mais un petit peu aromatisé. Mais j'ai goûté ce truc. Moi j'aime pas. Je suis pas super fan parce que ça a vraiment le goût d'aspartame quoi. Tu sens que c'est... Y'a pas de sucre. Effectivement mais du coup c'est pas très bon quoi. Ça a le goût de médicaments en fait un petit peu. Ouais moi j'aime bien les... C'est un peu genre... Ah aspartame. C'est un peu d'orange mais qui a pas beaucoup de goût tu vois. Ouais moi j'aime bien. C'est l'important. Si t'aimes bien que ça se vend, tant mieux pour eux. Tu peux faire le Minute Maid tu vois c'est un peu plus... Ah c'est un peu plus sucré. C'est un peu plus cher. 20 grammes de sucre. C'est pas grave. C'est incroyable ce qu'on peut dériver comme ça. T'es tombé sur une émission, c'était sur M6, un truc genre zone interdite ou quoi. Et c'était une enquête. Bon alors après attention, enquête M6. Donc évidemment monter de manière à ce que ce soit particulièrement inquiétant. Mais c'était quand même assez intéressant. Et c'était une enquête sur le fait que le sucre est vraiment une drogue et une addiction. Et que ça fonctionne sur nous vraiment comme une drogue et une addiction. Et que les industriels en profitent à mort et qu'ils mettent vraiment du sucre dans tout. Mais c'est genre même dans des pâtes neutres et du sucre tu vois. Et en gros ils en mettent partout mais à une dose scientifique. Qui fait que c'est la dose où on va pas être écœuré mais où on va être addict. Tu vois on va trouver ça bon. Et genre dans les céréales, il y a une époque où on mettait du sucre juste pour que ce soit bon. Et puis en gros il y a un mec, un chercheur en fait, qui était en mode bah en fait si on met exactement cette dose de sucre, très précise, et bah ils vont être addict en fait les gamins. Et du coup il y a un industriel qui lui a fait confiance et qui a mis ça dans ses céréales. Les céréales ont tellement cartonné que maintenant tous les céréales ont cette formule en fait. Oh putain. C'est pour ça que je ne mange pas de céréales. Je tente les céréales moi. Quand t'as parlé de sucre et d'addiction au sucre, j'ai pensé... Et je vais y venir et enfin... Au Coca-Cola. Non non. Enfin moi je prends plus de soda etc. Et je me fais la remarque l'autre jour que justement, Merci. Déjà merci parce que... Moi je ne bois que du Coca-Cola. Mais je vais mourir. C'est très mauvais pour Terrain ça. Enfin bref. Non mais sûrement, sûrement mais... Bref, donc en gros j'achète des céréales, je commence à racheter des céréales pour de temps en temps me substanter quand j'ai pas mangé depuis trop longtemps etc. Non mais le truc très important. Quand on dit céréales, il y a céréales et céréales. Parce que les Chocapic que c'est pas des céréales. Non mais on est d'accord. Tous les trucs comme ça c'est pas des céréales. Oui, bref. C'est du sucre, du chocolat et un peu de blé. En vrai, quand les nutritionnistes disent manger des céréales, non mais il n'y a pas que des folocons d'avoine, mais pas des chèvres. Non mais tu parles de... Non mais tu parles juste des vraies céréales en fait. Les céréales où il y a du sucre dedans, c'est pas des céréales en fait. Enfin, c'est pas considéré comme étant le truc qui est marqué. Tu sais quand tu vois sur ton truc de Nutella, c'est marqué si tu prends une petite tartine de Nutella avec des petits céréales et ton jus d'orange, tu auras un repas équilibré. Oui, mais c'est pas des céréales avec du Chocapic où il y a 20 grammes de sucre par 100 grammes. Après, je pense honnêtement que c'est ok. Vous pouvez manger des céréales, vous pouvez manger des céréales, vous pouvez boire des sodas. Le tout, c'est la quantité en fait. Oui, c'est en quantité. Donc, on continue. Donc, tu le fais avec modération, c'est ok avec des céréales. Comme le McDo, tu peux y aller une fois par semaine, ça va pas te tuer. Là, où je voulais en venir, j'ai trouvé des céréales qui ressemblent un peu à des crunchs avec des trucs en plus, voilà. D'accord, on fait un truc au four-go-là quoi. Et quand j'en mange, je trouve ça sucré. Et je me suis fait la réflexion à moi-même. J'en prends, à partir du moment où j'en prends un petit peu, j'ai beau fermer la boîte, la poser, je vais aller la chercher. Et là, je me suis rendu compte que le sucre rendait addict. Et c'est à ce moment-là que j'étais obligé de remettre la main dedans et de remettre les céréales à ma bouche. Les céréales qui sont derrière moi ne sont pas des céréales. Oui, bien sûr. De toute façon, quand tu vois un truc rouge sur une boîte de céréales, c'est que c'est pas des céréales. Donc là, c'est sucre égale rouge, sucre égale rouge, donc égale pas céréales. En gros, je pense que, par exemple, je pense que je bois beaucoup de coca parce que je ne mange presque plus de bonbons. Quand j'étais gosse, je bouvais beaucoup de bonbons et je pense que j'ai un manque de sucre et que je prépense en bouffant des céréales. Après, c'est genre une addiction... C'est une addiction... Bref. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, ça dépend de quand t'as commencé, en gros. Il y avait un reportage aussi sur France 2, le premier reportage qui a fait un peu débat. Je crois que c'était sur France 2, mais la meuf qui fait une enquête sur coca, là, pendant un an et quelques, et qui va, genre, au Mexique, où, genre, les gamins, à partir de... En gros, ils remplacent l'eau par le coca parce que le coca coûte moins cher que l'eau. Et en fait, le problème, c'est que si tu commences à 6 mois à boire du coca, t'es mort, en fait. Enfin, genre, c'est terminé, quoi. En gros, c'est un peu la faute de tes parents, quoi. Donc, si vous êtes un jeune parent, ne faites pas boire ces merdes aux avocats, en fait. Oui, voilà, faites ce que vous voulez quand vous êtes ado adulte. Ah, ça fête d'anniversaire, oui, mais si vous mettez du coca ou même du jus d'orange, parce que le jus d'orange, c'est super sucré, il faut bien voir ça. Si tu fais le boire ça... Tu presses un jus d'orange maison ? Oui, non, mais d'accord. On a toujours fait des jus d'orange pressés... Oui, non, mais bon, tout le monde n'est pas dans une famille parfaite où il y a le petit presse à grume et l'orange qui sort du jardin. Mais je veux dire, tout le monde... Enfin, si tu vas dans une maison normale, tout le monde a une brique de jus d'orange et cette brique de jus d'orange, il n'y a masse sucre dedans, en fait. Ça te coûte quoi d'acheter une orange ? La plupart en deux, de la presser ? C'est pas ça le problème. C'est juste que... Il y en a qui n'en a pas. Va sur 100 maisons. Ils n'achètent pas de fruits et il y en a qui ont la flemme de presser le fruit. Et puis, c'est beaucoup plus cher de faire un vrai jus d'orange et ça prend beaucoup plus de temps. Je te dis, il va dans 100 maisons, il y a 3 Français qui font ça, quoi. Et le reste, soit ils ne boivent pas de jus d'orange, soit ils ont... Ah, bien sûr. Oui, non, mais d'accord. À la maison, est-ce qu'on a des oranges et qu'on se fait du jus d'orange ? Oui, moi, je le fais à s'accord parce que c'est normal. Non, mais on a... On a des oranges depuis deux mois, mais quand on ne faisait pas les courses, on a un bouvet du Tropicana. Oui, mais tu sais qu'en plus, on n'a pas le truc de presse. Donc, du coup, j'ai fait la technique de ta femme. Je mets des coups de couteau sur chaque quart et il faut presser en même temps avec le couteau et je suis là à chaque fois pressée à me faire chier. À la limite, on va en acheter un, ça coûte une livre, je pense. Oui, mais j'oublie à chaque fois d'aller en acheter parce qu'il y en a souvent à bout du coup et à côté, tout ça. Et à chaque fois que j'y passe à côté, bah genre, j'y pense pas en fait. Et on zappe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est juste qu'ils ont mis au nez parce qu'à un moment, il y a eu une espèce de bad buzz lié au sucre parce qu'il y a trop de sucre dans les céréales. Ils ont baissé un peu les quantités et en gros, au lieu de mettre... Parce qu'à un moment, ils s'en vantaient. C'était en mode super sugar céréales machin sur les Etats-Unis. Et les gamins adoraient ça. Et à un moment, il y a eu un bad buzz lié à ça. Ils ont remplacé sugar, le mot sucre, par miel en fait. Donc c'est pour ça que maintenant, si vous voyez des trucs au nez machin, en fait, c'est sucre. Non mais après, le truc, c'est bête, mais tu prends des cornflakes. C'est les céréales les plus basiques. C'est les pétales de... Voilà, un truc que tout le monde connaît. T'as les cornflakes normaux, puis t'as les cornflakes avec du sucre retour. Oui, les fostis. Bah oui, voilà, ce genre de truc. Les cornflakes, c'est trop bon. Les cornflakes, c'est tout fade et dégueulé. Les cornflakes, c'est en mode, c'est pas bon et le truc sucré, c'est bon. Mais en fait, le truc qu'il faudrait... Mais les Special K chocolat, il y a du chocolat dedans. Non mais les Special K, tu vois, c'est leur but. C'est leur but, c'est de dire il n'y a pas de sucre dedans, tu vois. Donc du coup, c'est... Mais ça coûte plus cher. Alors que c'est extrêmement cher. Alors que c'est fou le débile en vrai. Tu prends des cornflakes et tu prends... 3 carrés de chocolat. Non mais voilà, tu prends un carré de chocolat ou tu prends des cornflakes et t'achètes une barquette de framboises qui coûte quand même cher. T'en aurais un pour moins cher que ta mère de Special K. En plus, Special K, c'est infâme. C'est trop bon ? Non mais... Jill, tu lui fous. Non mais il te dit pas ça là. Il te dit, c'est méga cher pour ce que c'est. C'est juste qu'en plus... Ici, elles sont chères, ici, j'avoue. Non mais partout. C'est fait exprès, en fait. C'est genre... Et le pire, c'est qu'en fait, souvent, c'est le même prix, mais juste la boîte est deux fois plus petite. Parce que ça fait genre... Ça fait genre... Bah, t'en as moins, donc forcément, tu vas moins grossir. Ouais, mais merci, t'en as mis 200 grammes et ça coûte le même prix qu'un truc qui coûte 500. Surtout que... Je peux vous faire une boîte en une fois, quoi. Non mais voilà, c'est ce genre de truc. De toute façon, c'est des commerciaux. Ils sont intelligents. Les mecs qui... Il y a plein de mecs... Bien sûr. ...qui font les courses en regardant tous les trucs et tout. Personne ne fait ça. Enfin, il doit y en avoir un sur mille, tu vois. Enfin, un sur cent, allez. Mais genre, souvent, t'es en mode bah, je prends ça, je prends ça et voilà, tu regardes pas spécialement et en fait, t'as un truc qui coûte 500 grammes et qui coûte beaucoup plus cher et tu te fais bolosser. Mais c'est des techniques de commercial. Mais ça marche, mais tant mieux. Ce que je veux dire, c'est que souvent, voilà, tu crois que c'est bien, etc. Enfin, il y a plein de pubs en mode souvent dans les trucs de céréales et tout que je vois ça parce que moi, je mange pas du tout de céréales mais à la maison, on en a tellement que je suis en mode... En gros, on a un placard, il n'y a que des céréales. Moi, j'en mange pas, donc... Mais voilà. Parce qu'en fait, nous, trois, on bouffe que ça. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis pas en train de... Enfin, j'ai juste que... Non, mais si tu joues, tu joues aussi. Non, mais je regarde... T'as mis la raison. Quand j'ai rangé les courses, c'était avant-hier, je crois. En gros, je regarde sur la boîte et surtout que, mec, si je prends ça... Bah, j'ai encore faim. Voilà, mais c'est ça. En gros, ça, c'est marqué ça. Puis après, en dessous, c'est marqué le bol doit contenir 20 grammes. Tu sais, t'es en mode, elle va te faire foutre, quoi. C'est ce genre de truc full débile parce qu'en vrai, c'est très sucré. Du coup, ils peuvent mettre ça mais ils doivent mettre en dessous un truc en mode « Ouais, bon, il va pas falloir avoir très faim, les potes. » En tout cas, on sent qu'on a trouvé un sujet sur lequel Xari est engagé, quoi. Parce que c'est rarement celui qui parle le plus. Et là, il est inarrêtable. Le gras, tout. Genre, même quand je fais à manger « Qu'est-ce que t'as mis dedans ? » « Hum, de l'huile ? Non, faut pas faire ça. » « Et si ? » « Hum, on a la raison. » » Il regarde, il fait « Putain, c'est bon, mais... » « Ah, c'est gras ! » « Mais c'est bon, donc, je vais refaire. » En fait, j'aime bien manger mais j'essaie juste de faire gaffe à... Toi, j'aime bien... Quand tu mets des pâtes et que tu mets pas une petite noisette de beurre, bah, elles sont plus collées, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est pas... Moi, c'est pas en mode il y a du beurre, il y a du gras et tout, je mange pas, tu vois, c'est... Est-ce que vraiment, c'est utile ? Il y en avait besoin. Genre, quand tu fais cuire un truc, de la viande, par exemple, où il y a... Quand tu fais cuire, ça dégraisse, tu vois. Est-ce que ça sert vraiment à rajouter un filet d'huile à l'infini ? Il y a de l'huile partout. C'est pas à l'infini, c'est que nos poils, actuellement, sont abîmés. Du coup, ça colle. Et tu sauras que pour décoller et aller à la vaisselle, c'est pas toi qui fais la vaisselle. Clairement, si, à chaque fois que je fais de la viande, ça ne colle pas. Moi, j'ai fait les courses mardi. C'est toi qui les a portés, les courses ? Tu sais comment tu fais de la viande ? Alors, je vais vous dire comment monsieur Xari fait la viande. Oh non, 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 on va pas faire les trucs perso. Oh mon Dieu. Tu sais, les espèces de poissons panés congelés, non, mais ça, c'est pas de la viande. Non, mais tu peux les faire à la poêle. Il faut mettre un petit filet pour pas que ça colle. Eh ben non, lui, il est faux micro-ondes, il s'en bat les... Oui, non, alors moi... Moi, en gros, je n'ai aucun problème de texture. C'est-à-dire que quelle que soit la texture d'un aliment, je m'en fous. Donc des fois, en effet, j'ai extrêmement... En fait, souvent, je suis un peu comme Max. C'est-à-dire qu'aussi, il n'y a rien du tout. Quand j'ai faim, je veux manger maintenant. Je n'ai pas envie de préparer un truc. Ça dépend de fois. Si il est plus long à préparer qu'il y a mon lit, c'est chiant. Donc du coup, je suis en mode... Moi, je m'en fous de la texture. Si le truc est chaud et cuit, enfin, tu vois, entre guillemets, c'est fait exprès quoi. Tant que tu ne vas pas mourir, c'est mou, tant pis. C'est pas croustillant au-dessus et fondant. Non, mais c'est dégueu, il faut arrêter. Tu sais que sur le paquet, c'est marqué aussi que tu peux le faire au micro. Oui, mais non, mais non. Non, mais Gilles, chacun a le droit de manger ce qu'on veut. Et là, on ne parlait pas de ça. En fait, je suis là à faire un manger et tout. Et si tu veux, je te les fais. Non, 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 moi, je veux manger de suite. Oui, bah, moi, je veux manger quand j'ai faim, quoi. Non, mais moi, je dis juste que... Ne pas rajouter quand tu n'as pas besoin, quoi. Mais c'est vrai que tu parlais de dire que c'est gras quand c'est gras. Moi, c'est une réflexion que je fais souvent à ma copine quand elle fait à manger. Je lui dis souvent, et on se prend souvent la tête dessus, je dis, écoute, c'était bon, mais c'est vrai que c'était un peu gras. Et là, mon gars, elle fait, ouais, mais on ne peut jamais rien manger et tout. Je lui dis exactement ça. Je lui dis, c'est pas qu'on ne peut pas le manger, mais il faut juste savoir et être conscient que c'est gras, en fait, pour pouvoir compenser et ne pas manger ça tous les jours. Je ne dis pas, voilà, elle me fait des pâtes à la carbo, c'est crème fraîche à souhait, etc. C'est trop beau ! Moi, tu mets ça, moi, je te pète le plat tout entier, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que c'est gras et que, du coup, il ne faut pas manger ça cinq fois dans la semaine, etc. Moi, je suis un peu du genre à... Et je peux comprendre qu'on ne partage pas du tout cet avis, mais je suis un peu du genre à me dire que je préfère crever à 60 ans et avoir bouffé comme un porc toute ma vie que de passer ma vie à faire gaffe. Alors, peut-être qu'à 60 ans, tu tiendras... J'espère juste que je ne mourrai pas avant 60 ans. Mais peut-être qu'à 60 ans, tu ne tiendras peut-être pas le même discours, quoi. C'est juste ça, parce que là, toi, tu... Peut-être, 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 mais... Non, mais après, c'est pas... J'ai pas envie de me restreindre, en fait. T'as pas le droit de bouffer gras, mais si tu fais tout le temps ça, forcément, tu te fais baiser, quoi. Bien sûr, non. Et c'est surtout, en fait, le vrai problème, c'est... Mais quand je vois ce que mange ma femme, tu vois, je n'ai pas envie de manger ses plans. Non, mais il y a... Je regarde, je suis en mode, ben... Il y a un entre-deux. Oui, mais c'est des légumes, quoi, non ? Il y a un entre-deux. Après, ne jamais manger de légumes et des trucs comme ça, bon, toi, t'es un peu extrême, tu vois. Et elle, elle est un peu extrême aussi, parce qu'elle, elle aimerait bien être un peu plus... Voilà, perdre un peu de poids. Et donc, du coup, elle mange vraiment des trucs qui ne te font pas envie. Et toi, c'est à l'opposé. Tu manges des trucs bien gras et tu te fais un dessert avec masse chocolat, masse sucre et tout. Donc, il n'y a rien entre deux, quoi. Voilà. C'est assez terrible. Bon, qui utilise Facebook ici ? Qui utilise encore Facebook ? Non, pas moi. En perso, très peu. Moi, j'ai arrêté. Juste pour la page, la page perso, c'est plus. D'accord. Moi, j'utilise Facebook en moyen de stalker, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Il y a ta femme qui te dit « Eh, tu ne racontes pas notre vie perso en live ? » Non, 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 non. Parce que j'ai vu un mec dans le chat qui a mis « Faudrait changer le welcome en Eclipsia TV scène de ménage, tu vois. » Et donc, j'ai voulu le faire, sauf que je me suis fail dans mon lien et j'ai mis... En gros, je n'ai pas mis la bonne commande et ça a mis directement sur le chat « slash machin... » En fait, c'est merveilleux. Bref, on n'est plus très nombreux à utiliser Facebook. Pourquoi, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a Twitter, maintenant. Non, mais c'est surtout que je pense que Facebook est devenu un truc de... de gens qui n'utilisent pas Internet. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, les mecs qui n'utilisent pas trop Internet, genre... Mes parents... Enfin, mes parents n'utilisent pas du tout Facebook. Mais... Genre, moi, souvent, je vois... Ouais, c'est ça. C'est genre... Les gens qui ne sont pas trop dans le geek, le milieu de geek, tu vois, qui utilisent plus ça. Parce que je vois... Ça va permettre de suivre leur famille. Non, mais voilà, je vois mes anciens amis de lycée, genre ceux qui utilisent MAS, je veux dire, qui ont fait les mêmes études que moi, enfin, en gros, mes amis de lycée qui ne sont pas des amis de UT, informatique, etc. Il y a vraiment... Il y a des mecs qui mettent leurs photos de mariage et tout. C'est vrai. Ils utilisaient encore Facebook comme on les utilisait il y a 5 ans, quoi. Et c'est intéressant, parce que moi, je ne leur parle plus, mais c'est marrant de voir bah, ma singe, je suis mariée, je suis en mode, ouais, ok. T'as le même âge que moi, donc c'est un peu bizarre. Machin à un gosse, c'est encore pire, mais ça te rappelle que, bon, toi, t'es en mode, bah, moi, je joue à des jeux vidéo, frère. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus de poubelles, tu vois, genre machin partagé, truc bidule qui s'est cassé la gueule d'une vidéo qu'on a déjà vue il y a 5 ans, mais on a changé le titre, du coup, c'est une nouvelle vidéo, mais en fait, pas du tout, c'est une nouvelle... Enfin, ce genre de truc. Et donc, du coup... Ça devient de moins en moins personnel comme ça l'était avant. Oui, c'est plus des trucs, mais non, oui. Genre, là, il y a un mec du polo, il s'inscrit, il pose 27 statues par jour. Je les ai comptées, 27. C'est une moyenne, hein. C'est une vingtaine en moyenne. Et je les compte, hein. 27. Mais mec, putain, arrête. Enfin, bref. Et des fois, je vois, ils partagent des trucs, genre... Regardez, elle a posté cette photo. Je suis sûr que personne n'aura le courage de la recuter, de la partager. C'est les pages attrape-cons, tu sais. Tu cliques, ça te dit, tu ne peux pas regarder si tu ne partages pas tout ton haul. Je parie que 7% de mes amis Facebook n'oseront pas partager ou seulement 3% de mes amis Facebook oseront lâcher un like sur cette... Et je suis en mode, ouais, bon, bah, voilà, c'est plus... Mais ça marche sur des gens. Oui, non, mais voilà. Mais en gros, moi, je m'y retrouve plus. Je m'y retrouve plus, je m'y retrouve beaucoup moins qu'avant. Quand c'est les photos de mariage, etc. Enfin, je veux dire, c'est intéressant. Facebook, c'est fait à la base pour ça, on est d'accord. Mais là, j'ai trouvé que... Ah, à la base, non. Il y a trop de... Non, 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 Zulu, non, non, Zulu. C'est quoi ? À la base, Facebook, c'est fait pour comparer les gens. Pour comparer les gens ? Parce qu'à la base, Facebook, c'est face match. Ok, peut-être. En gros, ça servait à prendre deux meufs d'une école et à dire, alors, laquelle est la plus bonne ? Oui, non, mais alors, ça... Ils faisaient gauche-droite. Puis ça évoluait, après on a mis les mecs. Puis après, ils pouvaient remplir leur profil. Et puis après, ils pouvaient... Non, mais on parle pas. Puis c'est devenu un concours de popularité dans l'école. Puis dans le pays. Tu parlais du mariage et de tes potes qui ont déjà des enfants. Moi, ça m'est arrivé très récemment. Mon premier pote de mon entourage qui s'est marié, qui a eu un gosse, quoi. Et là, je me dis... Bah écoute, il y a encore quelques années, je jouais à Yu-Gi-Oh! sur une poubelle contre mon voisin, quoi. Donc, le temps est passé bien vite, quoi. Je sais pas si vous êtes dans le même cas, si ça vous est déjà arrivé. Après, Max, t'es un peu plus vieux que moi. Moi, c'est pire. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on était en mode... Ça fait des années qu'on veut faire des enfants. La vie fait que... Mais tu trouves pas le trou, c'est chiant, quoi. On n'a pas l'argent. D'accord. Sauf qu'en gros, on était en mode... On avait l'impression d'être ceux qui en voulaient le plus et le plus tôt. Et en fait, on voit tous nos frères, sœurs, cousins, ils font tous tout avant nous parce que notre fail professionnel fait qu'on n'a pas la capacité de se marier ou de faire des gosses. On est en mode... Bah, notre vie pue, hein. Nice. Oui, mais je veux dire, toi, t'as déjà les projets de se marier, toi aussi, enfin, toi, t'as déjà... Quoi, moi aussi, t'es genre... Ben, c'est truc, c'est là. Non, mais je veux dire, ça fait 8 ans que t'as avec Non, mais lui, il est marié sans l'être... Oui, mais après, tu peux plus tout t'avis avec une personne sans te marier. Mais je suppose que t'as envie quand même d'avoir beaucoup plus avec ta femme, genre peut-être des enfants Beaucoup plus, t'as envie d'avoir beaucoup plus avec ta femme. Beaucoup plus que quoi, hein. Mais non, mais genre des gosses ou tout ça. Non, mais oui, t'en es pas au stade où t'es avec quelqu'un depuis que quelques mois et tu te dis Non, mais voilà. Non, mais clairement, oui, je veux dire, ça, clairement, ça pèse, enfin, je veux dire, ça joue. T'as compris, Saccord ? Non, Saccord en 2-3. Voilà, je te dis, Saccord en 2-3. Ton dernier statut Facebook, Zoulou ? Mon dernier statut Facebook ? Moi, c'est une copie d'un truc tout chien. Je vais aller voir, tiens. Je les ai linkés, donc je poste plus sur Facebook. Non, mais ton perso. Mon dernier statut Facebook, c'est exactement ça. Je ne pub pas souvent sur mon Facebook perso, mais regardez, on fait un tournoi de poker intéressant avec les collègues. Venez voir, je vais les baiser. Enfin, non, c'était pas exactement ça. Tu les as baisés sur un tournoi. Moi, je crois que mon dernier statut Facebook date de 2013, donc... Ah oui, d'accord. Ça date aussi beaucoup. C'est genre une photo de Nemo, enfin, non, ça date pas de 2013, mais mon truc que j'ai écrit moi, ça date sûrement de 2013, mais le dernier truc que j'ai eu, ça doit être une photo de mariage de Jiraya et avant, c'est une photo de Nemo, Kunti, d'ya, quand Nemo était là, donc c'était en 2013. Par contre, c'est intéressant parce que depuis tard, je dis que je ne me retrouve plus dans Facebook, ce n'est pas le réseau social qui me hype, etc. Par contre, instantanément, quand j'ouvre une page Facebook sur n'importe quel ordinateur, Google, FB, entrée, nouvel onglet, Twitter, et toujours, je... c'est... Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas l'utilité, mais j'y passe du temps. Oui, je n'y vais jamais. J'y vais pour parler à des gens des fois, mais j'utilise plus... En fait, il y a certaines personnes qui sont au travail et qu'ils n'ont pas Skype et donc du coup, c'est Facebook sur leur téléphone, tu vois, je parle comme ça, mais sinon... je fais plus parler, j'utilise le chat parce que je sais que les personnes sont dessus et qu'elles ne sont pas sur Skype ou voilà, plutôt que de... Enfin, je regarde vite fait des fois ce qui passe, mais... C'est pas con. En vrai, je devrais passer plus de temps sur Facebook pour maintenir un lien avec mes amis, mes anciens amis français parce que moi, je suis le mec qui est capable de jamais te donner de nouvelles pendant 10 ans. Par contre, tu me rappelles la 11e année, tu me dis « Hé, je peux venir dans ma château demain ? » Je me dis « Oh, bien sûr ! » Mais juste, je m'en bats les couilles, je donne de nouvelles à personne et des fois, ça me donne des problèmes, tu vois. Genre, les gens sont en mode « Ouais, tu t'en es bien battu les couilles pendant des années ! » Je suis en mode « Bah oui, ça n'a rien passé dans ma vie, ta gueule ! » Et comme par hasard, je me marie, tu veux être invité pour bouffer les petits fous ! Il y a des gens pour qui c'est important. Genre, si tu leur donnes pas de nouvelles, ils sont en mode « Tu les aimes pas ! » Je suis en mode « Mais non ! » C'est juste que je donne des nouvelles à personne. Il y en a qui en ont rien à foutre, enfin, pas rien à foutre mais qui n'ont pas besoin de ça. En fait, moi, je suis en mode « Je m'en bats les couilles de ta vie, tu t'en bats les couilles de ma vie. Par contre, si un jour, on va boire un coup parce qu'on se voit enfin en face à face tous les deux, je serais ravi que tu me racontes tout ce qui s'est passé depuis cinq ans. Mais alors, te tenir au courant toutes les trois semaines, ah non ! Ça me saoule le téléphone, ça me saoule des croyants. On se parlera si tu veux. Ça me fait penser à ma mère quand je suis venu les premiers mois que j'étais en Angleterre. Elle m'appelait tous les soirs. Je répondais pas. Je disais « Je vais te tenir au courant, t'inquiète pas, je t'appelle ce week-end, t'inquiète pas, détends-toi. Mon oncle et ma tante pensent que je suis genre un mec ingrat qui aime pas sa famille parce que je leur parle jamais mais je les adore, c'est juste je parle à personne. Moi, je les ai toujours tous les jours au téléphone. Toi, t'es très famille. Et quand je parle à quelqu'un, je lui dis jamais « Eh, salut, ça va ? » C'est genre « Yo, tu peux me filer ça ? » Ça, c'est clair. Perdons pas de temps. Ça, c'est clair. Tu t'en bats les couilles si je vais bien, je m'en bats les couilles si tu vas bien, si un jour tu vas mal, tu vas me le dire, je vais te dire « Pas de soucis, je suis là pour toi. » Mais tant que tu me dis rien, c'est que tout va bien. Allez, go, filme-moi le dossier. Ça, ça me vénère pas mais c'est pas que ça me gêne. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot exact. C'est l'hypocrisie. Non, c'est pas forcément de l'hypocrisie. Parce que moi, ça m'arrive des fois d'aller voir quelqu'un et lui dire « Salut, excuse-moi, j'aurais besoin d'un truc » ou « Est-ce que t'as l'info que je recherche ? » Ou quoi ? Il n'y a pas de problème. Et moi, des fois, on vient me voir, genre le mec, je ne l'ai pas vu depuis cinq ans. Il vient me voir « Salut, ça va ? » Et moi, je lui dis « Salut, ça va ? Qu'est-ce qui t'amène ? » Et c'est pas méchant, c'est pas en mode « Bon, qu'est-ce que t'as envie que je fasse encore pour toi ? » C'est juste « Bah oui, écoute, je vais bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Parce que bon, je me doute que ta venue n'est pas... Enfin, c'est pas... T'as feuilleté tes photos Facebook. T'as dit « Putain, il y a huit ans quand même, j'ai rencontré Zoulou. » C'est pas grave que tu penses pas à nous. On peut pas penser à tout le monde tout le temps. C'est pas grave, mais juste, pas besoin de faire sans. Des fois, moi, je me sens obligé avec certaines personnes de dire « Salut, ça va ? » et de causer avec lui avant de lui demander un truc parce que je sais que sinon, je vais le vexer. Je suis en mode « Oh là 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 ! » « Casse les couilles, quoi ! » Mais par contre, je suis pas un connard. Genre, si tu me dis « Ah, est-ce qu'on peut parler ? » « Je me sens pas bien, machin. » Pas de soucis. Exactement. Clairement, pas de soucis. Mais juste, tant que ça va bien, me fait pas chier. Tant mieux. Je suis content pour toi. Je sais pas. Après, c'est une manière de voir les choses. Il y a des gens qui doivent se dire « Mais quel gros con ! » Non, mais après, c'est juste que si... Enfin, moi, c'est un peu pareil. Je suis très direct. Je suis très extrême. C'est un peu pareil, mais je peux comprendre. Genre, ma mère me demande... Des fois, je lui parle pas pendant deux, trois semaines et pourtant, elle est sur Skype. Je pourrais... Mais des fois, j'ai juste rien à dire, tu vois, mais... Et elle me dit « Oui, mais bon, si tu me dis jamais rien, forcément, le besoin de se parler est de moins en moins grand et forcément, on s'éloigne au fil. » Mais en quoi c'est grave ? C'est juste que, en gros, tu t'éloignes de la personne, en fait. Oui, et alors ? Ah non, moi... En gros, elle, enfin... Toi, tu dis... Ta mère, même si tu t'éloignes d'elle, tu l'aimeras toujours autant. Non, mais c'est pas ça, le problème, en fait. Un ami, je peux comprendre qu'il peut disparaître petit à petit. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est genre, toi, t'as dit... Genre, moi, je m'en fous de ta vie, tu t'en fous de ma vie. Enfin, c'est ma mère et elle a envie de savoir ce que son fils fait de sa vie, en fait. Ouais, ok, d'accord. Elle, sa vie... Enfin, ma vie, l'intéresse. Bon, les parents, c'est particulier, je suis d'accord. Mais même ma tante, tu vois, enfin, c'est pas tous les matins, elle se dit « Putain, qu'est-ce qu'il fait ? » Mais genre, des fois, tous les mois, elle aime bien savoir ce qui s'est passé, est-ce que je vais rentrer en France ou des trucs comme ça. Moi, limite, je suis en mode « Bah, suis-moi sur Twitter, tu vois. » Non, mais... T'auras l'info, comme ça. C'est ce que fait ma mère, par exemple. Mais tu vois, elle aimerait bien que je lui dise des trucs... Personnels. Non, mais pas forcément perso, mais que je lui dise directement. Voilà, et je peux comprendre, tu vois. Après, quand c'est les amis, je comprends. Quand c'est la famille, je peux comprendre que les gens sont un peu en mode « Ouais, ils me donnent pas de nouvelles, du coup... » C'est un peu un service que tu leur rends, en final. Enfin, quand je parle de ta tante et de ton oncle, genre, ils t'ont aidé dans ta vie. Enfin, je vais pas... Oui, grave. Voilà, et c'est pour eux que tu leur parles un peu de ce qui se passe pour toi. C'est comme une preuve de reconnaissance, en fait. Parce que eux, ils aimeraient bien savoir justement ce que t'es devenu, etc. Parce qu'ils t'ont aidé et qu'ils t'ont eu dans leur vie depuis longtemps. Sur ce genre de sujet, on ne se comprend pas parce qu'on a une vision tellement différente. Eux, ils trouvent ça tellement normal que je leur parle et que c'est effectivement une forme de reconnaissance ou quoi, que ça leur paraît aberrant que je le fasse pas. Et moi, ça me paraît tellement pas normal, justement, parce que c'est... Non, mais moi, je suis pareil. Je préfère passer une semaine chez eux et faire exprès de venir en vacances chez eux et de là, je leur raconte tout ce qu'ils veulent. Je sais pas. Pour moi, rien n'empêche pas l'autre. Tes prochaines vacances vont être chez ta tante. Non, mais moi, c'est avec plaisir. C'est pareil. Moi, j'aime pas trop parler mon frère, ma sœur, etc. Enfin, tout le monde. J'ai pas parlé à mon meilleur pote depuis... Non, mais si je devais parler à tout le monde, c'est pareil, ce serait super chiant, mais je peux comprendre que des fois, voilà, je peux comprendre que ça soit mal perçu, quoi. Parce que je me dis, oui, bon, OK, j'ai rien à dire, mais même dire des banalités, voilà, ça renoue un peu le lien, le contact, en mode, oui, bah, des fois, je pense à toi et si tu le dis pas, bah, même si c'est logique que tu es censé penser à ta mère ou j'en sais rien ou ton père, bah, voilà, c'est juste pour montrer le truc, quoi. Il y a des personnes qui en ont besoin de savoir que juste t'es venu leur parler et voilà. En fait, c'est ça, il y a une espèce de besoin. J'ai pas besoin que ma mère me dise je t'aime, je le sais. Non, mais moi, j'ai absolument besoin d'avoir un message de mon père, de ma mère. En plus, mon père est en vacances, c'est terrible, il est dans les îles, il faut pas m'envoyer rien du tout pendant une semaine. Alors là, je suis en attente. Incroyable. Alors, toi, t'as ce besoin-là, justement. Et mon père aussi. Et si, c'est pareil pour mon frère, si je lui renvoie rien ou si je me connecte pas, il est en mode t'es de neuf, qu'est-ce que tu fous ? J'ai oublié que j'avais une soeur, tu vois, genre elle est morte ou quoi. Et moi, je vais lui dire pareil, si genre il me parle pas, je vais lui dire mais tu t'es pris pour qui, tu vois ? D'accord. Et c'est comme ça. Mais c'est juste avec mon frère, mon père et ma mère où on est très très proches comme ça. C'est intéressant. Est-ce que vous savez pourquoi je suis venu sur le sujet de Facebook ? Parce qu'à la base, c'était ça quand même. Je vous ai juste dit est-ce que vous allez encore sur Facebook ? Il y a peut-être quelque chose qui va changer du coup ? Non, non, c'est pas ça. C'est que là, il y a une femme qui a poignardé en plein cœur son mari parce qu'il passait trop de temps sur Facebook. Ah non, je croyais qu'elle l'a posté. Voilà, voilà. D'accord. Il donne peut-être trop de nouvelles à sa famille. Il est parti très très. Lui, il donne peut-être trop de nouvelles à d'autres femmes, on ne sait pas. Mais voilà, du coup, elle l'a poignardé en plein cœur. Donc, il a été transporté à l'hôpital où il est décédé quelques instants plus tard déçu de ses blessures et il était âgé de 24 ans. Cette apprentie coiffeuse a été condamnée à la prison à vie avec une peine de sûreté de 12 ans. Voilà. Parce qu'elle se sentait délaissée par son compagnon. Voilà. Il n'arrêtait pas de consulter Facebook au lieu de s'occuper d'elle. Quoi ? Il n'arrêtait pas de consulter Facebook au lieu de s'occuper d'elle. Oui, mais là... Bon, là, il va consulter Jésus au lieu de s'occuper d'elle. C'est ce qu'elle dit. Après, tu ne sais pas. Moi, je croyais qu'à la limite, elle l'avait postée et tout. Alors là, j'ai poignardé mon mari. J'ai eu peur. Elle ne l'a pas postée. Elle s'est fait choper. Je veux dire, c'est tellement con ce qu'elle a fait. À quelle heure ça résout ? Elle s'occupera plus du tout. Il y a des gens qui mettent leurs femmes dans des caves pour être riches parce qu'un sorcier leur a dit. Donc, t'inquiètes. Les gens sont cons. La plateforme Xbox Live est tombée down pendant tout le week-end et ce, jusqu'à ce mardi. Voilà, jusqu'à ce midi, le Xbox Live ne fonctionnait plus. Alors, c'est des pannes qui arrivent rarement mais ça arrive. Vous avez déjà utilisé le live ? Vous avez déjà eu des soucis de connexion avec PSN, Xbox Live, machin ? Non. C'est des services que vous utilisez ? Je n'utilise pas souvent. Au tout début, j'ai eu une PS3 quand je jouais à Call of Duty ou Modern Warfare 2, 3, etc. Il y avait eu un hack du PSN, je crois. C'était un truc dans le genre. Mais depuis, je ne joue plus et de toute façon, c'est le seul problème. Trois jours, c'est beaucoup. Je ne sais pas quel était vraiment le problème mais en tout cas, il a été traité, résolu. On ne sait pas spécialement ce que c'est mais c'est resté inaccessible pendant un certain temps. C'est deux jours et demi. Deux jours et demi. Donc, c'est quand même plutôt long. Mais voilà, ça arrive. Il y a des gens avant, je me souviens, ils disaient le PSN c'est gratuit et du coup, c'est de la merde. Les Xbox Live, c'est payant mais au moins, les serveurs sont plus stables ce qui était plutôt vrai. Mais voilà, ça arrive, même le Xbox Live qui est payant, ça lui est arrivé de temps en temps de bugger. Et maintenant, le PSN est payant aussi. Donc, au final. Ça, c'est la douille quand même. Oui, parce que c'est vrai que tu dois payer pour jouer online sur console alors que sur PC, jamais ça ne deviendrait à l'idée, tu vois, t'envoies en prise. Oui, enfin, en gros, les jeux sont moins chers sur PC et en plus, t'as pas d'abonnement. C'est juste que là, pour jouer en ligne, tu dois payer ta ligne internet et payer ton abonnement PSN quoi, ce qui revient à... Et payer ton jeu plus cher. Oui, après, on peut rentrer dans un débat. Et dans les prochaines versions des consoles, il n'y aura sûrement pas de console, tu as une espèce de box qui se connecte à internet et du coup, tu paieras ta ligne internet, ta box, ta connexion au service Xbox Live ou PSN et les jeux que tu achèteras, tu les auras même pas en physique. Enfin, ce sera full dématalisé à la Steam quoi. Sauf que ce sera pas le même prix que Steam. C'est la limite, c'est ça, Steam, moi, je suis pas fan, j'aime bien le truc physique parce que je me dis, le jour où Steam me dit d'un, on coupe tous les jeux, je perds de 100 jeux, tu vois, je suis en mode bon, c'est chiant. Je les ai payés. Après c'est de la place quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais on va dire, je les pardonne dans le sens où, bon après je paye mes jeux tellement pas cher que c'est ok. Et puis leur service est pour le moment tellement fiable que tu peux pas leur faire suivre. C'est jusqu'après stocker des jeux. Par contre PSN et Xbox, c'est tellement pas fiable, ils te mettent la douille tellement que... Mec, t'imagines 200 boîtes de jeux dans ta chambre ? Bah quoi ? Ça prend la place quoi. Bah j'en aurais vendu depuis aussi. Ah peut-être. Je peux pas revendre tes jeux. Si t'es collectionneur, c'est bien ? Moi je les aurais vendus. Oui si t'es collectionneur, mais c'est de la place. Enfin je veux dire, je pense qu'ici on a tous une chambre de taille normale, tu vois. Enfin je veux dire... En vrai ça va. En vrai ça va. Mais... Après ça dépend. Parce que 10 mètres carrés c'est pas mal pour une chambre. On vit à deux dedans. Et on vit, c'est genre notre bureau, notre chambre et l'endroit où on range nos freins. Non mais le truc c'est pas ça. Ta chambre n'est pas petite. Ah non la pièce c'est plutôt grande pour une chambre. Non mais c'est juste que toi c'est ta pièce. C'est mon appart. Donc il y a plein de trucs. Mais en vrai une chambre de 16 mètres carrés c'est pas mal quand même. Oui c'est pas mal. Je suis déjà allé chez un contact à moi qui collectionne les jeux de PS1 qui veut faire le full sale c'est à dire rassembler tous les jeux de PS1 pâle donc pour l'Europe si je dis pas de bêtises. Et actuellement il lui en manque une poignée quoi. Et tu rentres alors il a une salle une chambre en fait de son appartement qu'il a ménagé et il y a full rangement et c'est que des jeux de PS1. Non c'est pareil j'avais pris un appartement avec deux chambres pour en mettre une spécialement pour mes mangas. Ah oui t'en as beaucoup là. T'en as une chier. Ah une chier c'est comme ça qu'on dit. Mais j'avais pris un appartement deux pièces enfin genre qui est deux chambres quoi. D'accord au moins t'es passionné quoi. Oui c'est pour ça que je te dis genre j'adore le fait de genre le fait de les avoir et tout et j'aime pas acheter sur internet quand j'ai pas le j'ai pas la jaquette du jeu ou quoi. Moi ça joue moi ça joue c'est vrai que il y a des jeux par exemple tu vois les jeux WoW je les ai tous en matérialisé c'est mieux. Je vais aller le chercher en matérialisé le prochain si je le prends tu vois. Je vais pas enfin c'est c'est con mais on est matérialiste genre moi j'ai le jeu les visiteurs frère dans sa boîte énorme plutôt incroyable un jeu qui coûtait très cher à l'époque moins d'euros on parle un peu de politique vite fait vas-y on va pas y passer très très longtemps parce que j'ai pas grand chose à en dire c'est en France que ça se passe c'est en France effectivement puisque Jean-Marie Le Pen vient de lancer un ultimatum à sa fille il faut savoir que Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National il y a de ça 6 mois et du coup c'est Marine Le Pen le king maintenant en gros il a lancé un ultimatum à sa fille en mode bon t'es en train de faire de la merde quoi ? l'extrême droite enfin le FN ressemble de plus en plus à l'UMP en gros enfin parti républicain et en gros lui il est en mode il ne faut pas perdre une partie de son ADN pour plaire aux gens il faut il faut rester soi-même machin et en gros il lui a dit il lui a fait une lettre il lui a dit reviens dans le droit chemin ou sinon je recréerai un autre parti et je refédérerai la vraie extrême droite d'accord donc ça se frite un peu alors moi là dessus et qu'est-ce qu'elle a il n'y a pas eu de réponse parce qu'elle s'adoucit un peu et je pense qu'il trouve qu'elle s'adoucit trop oui mais elle a eu une réponse à ça ou t'en as pas ? est-ce que alors des fois je vais chercher loin mais est-ce que c'est pas un coup marketing de communication un coup de communication pour rappeler pour rappeler aux gens qu'elle s'est adoucit qu'elle s'est adoucit que quelque part si l'UMP vous plaît pas regardez le FN comment ça ressemblait tu vois enfin des fois je vais loin aussi mais peut-être je me pose des questions complètement après est-ce que violer un cheval c'est pas si bien que ça finalement oh la vache le mec te sort un truc le sniper incroyable enfin bref voilà c'était le le petit point politique le king du web oui exactement j'en ai plusieurs enfin j'en ai deux donc enfin plusieurs c'est plus que deux donc j'en ai pas plusieurs non c'est plus qu'un non c'est plus que deux on m'a toujours dit plusieurs c'est plus que deux ouais bah ouais bah deux c'est plusieurs non enfin dans l'étymologie du mot apparemment alors je suis c'est un prof à la fac qui m'a dit ça mais bon bon alors Xari tu devrais savoir ça j'en sais rien pour moi plusieurs ça a toujours été deux esparagi qu'on co-cuntum j'en peux oublier ça non mais je sais pas après c'est un prof de la c'est un prof de la fac en staps qui m'a dit ça donc bon en staps je faisais l'alphabet en anglais en staps si vous êtes en staps voilà devant un nom au pluriel indique un nombre non précisé mais au moins égal à deux donc au moins égal à deux donc deux et plus donc ce prof de staps peut retourner faire du sport non mais son prof de staps continue de faire du tennis quoi il n'y a pas de soucis non 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 parce que en plus c'était le cours d'anatomie et enfin anatomie je crois ça s'appelle comme ça par exemple on n'a pas le droit de dire on a plusieurs oreilles non mais en fait le mec dans ce qu'il nous disait il nous disait apprenez intelligemment et il faut savoir lire une feuille d'examen par exemple si on vous demande plusieurs schémas bah sachez que plusieurs c'est plus que deux et du coup il faut au moins trois schémas et faites un contrat quoi enfin c'est ce qu'il vous avait dit plus d'un ok bah moi traduction d'anglais alors soit c'est mal compris soit several wow several plusieurs several yeah donc bref donc bref comment il s'appelle le petit prof peut-être un petit coucou je sais plus je sais plus mais je sais qu'il nous a donné le rachis Michel Tongou Michel Tongou non plus il était bien il était bien ce prof il était très bien alors un premier king du web enfin ils sont deux parce qu'ils sont complices ils ont voulu piéger un ami tes pouces soient prêts à mettre pause s'il te plaît oh putain le petit émoji déjà il me fait tilt vas-y vas-y go 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 c'est quoi cette merde pause mais pause qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer ils vont le lâcher en même temps bon alors soit ils vont le lâcher en même temps ils vont le lâcher la bouteille de coca va arriver dans son cul t'as des idées bah je veux une bouteille de coca je sais pas il y a un mec qui va venir qui va ouvrir la bouteille et du coup elle va sur lui donc d'après vous le mec piégé c'est le mec en caleçon et bien en fait non des fois des fois ça se passe pas comme ça ah c'est l'autre des fois t'es un peu plus dans la merde que le penser en plus de cas ils sont pas mal bourrés les mecs ils rigolent tout ça moi ça m'a fait rire tu connais la blague est-ce qu'on t'a déjà fait ce genre de blague débile moi j'avais vu une vidéo genre t'as un truc tu dois je sais pas c'est genre tu dis à ton pote mets toi à quatre pattes et tout pour faire un vieux truc débile un test tu vois hyper tu lui attrapes les gens non non mais en gros en gros c'est toi tu le fais tu dis regarde c'est trop bizarre quand je mets à quatre pattes je vois pas ici et tout du coup fais voir toi et puis là le mec il te met un seau d'eau sur le dos et t'es baisé parce que bah en gros si tu le prends bah tout tombe et en gros tu peux rien faire t'es obligé de te le prendre t'es en mode bon bah frère vas-y lève toi et prends le seau d'eau alors prends le et tu viens à tomber le mieux c'est pas de se lever justement très violemment pour qu'il jarte le seau d'eau tu vois non mais c'est un seau d'eau mec rempli donc ça fait bien trois litres quoi tu le fais tomber d'un côté tu le fais tomber d'un côté oui mais t'en as quand même pas t'en as quand même un enfin c'est impossible à te défaire alors le truc c'est un truc que j'avais ça dans un appart non mais après bon le mec non mais le mec il a pas envie de niquer son appart c'est genre après t'as déjà connu oh mais c'est dans l'appart d'un autre t'as connu le truc du machin du seau t'es un ah au dessus de la non mais t'as un seau d'eau sous de la porte oui soit ça soit t'as un seau rempli et tu fais genre tu peux me le tenir deux secondes parce que et tout et le mec le tient et puis après tu le laisses et puis il est en mode bah merde parce qu'en gros tu fais un truc qu'il est obligé de se le enfin tu vois c'est qu'il est baisé c'est ce genre de attendez ça le seau d'eau vous ouvrez une porte vous mettez un seau d'eau plein sur la porte qui tient le prochain qui ouvre la porte et baisé voilà HF après envoyez vos vannes le seau d'eau peut faire mal attention vous connaissez le test de la pièce sur le front est-ce que ça vous parle oui oui est-ce que ça vous parle ah il faut qu'on trace rapidement 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 le test de la pièce c'est tu poses la pièce là tu la colles bien tu la colles bien tu la colles bien et tu tapes pour la faire tomber le but c'est de la faire tomber en moins de coups possible donc tu tiens tu tiens moi je l'ai fait Gilles je sais pas si tu veux le faire je veux pas le faire le but c'est que tu fais semblant de le mettre et tu le mets pas là si je te le fais Gilles toi tu vas regarder sur le retour et toi tu le verras pas et ça mon grand frère à la fin mon petit frère le soir de Noël mon petit frère s'est tellement mis des patates il s'est mis à pleurer au bout d'un moment c'est genre t'es là et nous on rigolait du coup parce qu'on se foutait de sa gueule et t'as et d'un coup il fait genre en mode il avait trop mal et il s'était t'es vrai moi ? bon con sanguin voilà si ton frère te regarde tu le sais ton frère est un enfoiré c'est Eddie enfin voilà sinon j'ai un autre king du web il s'agit de Stephen Curry qui est un basketeur qui a été élu MVP je crois la saison 2014 et 2015 et on sait maintenant pourquoi c'est un jeu puisque le mec il s'entraîne pas à mettre des 3 points mais il s'entraîne juste à mettre des paniers du cercle central c'est con que ça fasse pas 5 points ouais c'est con mais voilà et c'est là que tu te dis qu'en fait le mec il s'entraîne juste pas comme les autres enfin je dis pas que c'est le seul à faire ça etc mais je veux dire c'est clair que si t'es capable de mettre 5 paniers sur 6 à cette distance là tu vas être beaucoup plus à l'aise peut-être à 3 points peut-être que je me trompe peut-être qu'il y a d'autres d'autres notions à prendre en compte mais en tout cas plutôt pas mal impressionnant en tout cas donc on doit se dépêcher on me dit je pense dans le rate mais si il y a un truc dont tu vas absolument parler vas-y maintenant vas-y maintenant est-ce que j'ai un truc intéressant surtout Zoulou ouais parle-en maintenant si c'est quelque chose d'actualité sinon tu le gardes pour demain ouais non moi c'est ok on va pas faire durer l'émission bon on va au revoir et se presser on va pas se presser de parler de quelque chose du coup en parler mal alors qu'on peut prendre le temps d'en parler demain on pourrait peut-être parler du what the fuck là je pense qu'il y a plein de choses à se dire parce que t'épouses je pense qu'il a envie de voir le mot de fait bon bah vas-y mets-le parce que maintenant on en a parlé c'est pas dégueulasse mais si vous êtes en bas âge ne regardez pas ça d'accord mais c'est pas dégueu ah oui je l'ai bu c'est pas dégueu dans le sens dégueu c'est pas il n'y a pas de sang il n'y a pas de gore il n'y a rien mais regardez pas si vous êtes sensible et jeune non mais et inconscient oh what bah apparemment le monsieur n'avait pas de sous-vêtements et son pantalon un peu craqué sous l'effervescence et du coup il a eu il a eu malheureusement un petit problème d'accord très bien et son taquet est tombé je vois il s'en rend compte il est en mode oh il fait froid d'un coup après t'es bien pour toute la soirée bah oui surtout quand plus qui tu as demandé mec prête moi ton pantalon et moi je fais comment son paquet est malheureusement tombé à la renverse en même temps pourquoi il n'a pas de sous-vêtements il est con peut-être que ça a craqué avec peut-être les deux en même temps c'est quand même pas de chance non non c'est pas possible non parce que justement le textile de sous-vêtements il est assez sou enfin c'est fait pour pas craquer il y a plein de choses dont on n'a pas parlé on devait apparemment parler d'overwatch on devait parler de on a fait ton avis sur Far Cry ah il est top parce qu'il sort aujourd'hui non mais voilà il est top et t'as pris du plaisir à y jouer tu l'as trouvé beau oui on y retourne demain l'histoire t'a donné envie de continuer oui ok est-ce que ça a l'air un peu différent des précédents est-ce que t'as joué au précédent je sais que enfin Valouz lui son précédent c'était le 3 je crois que c'est son ville désert avec des jeunes ouais ouais c'est ça c'est le 3 il a un petit peu peur que ce soit un petit peu rondement parce que genre t'as pas d'armes t'as rien t'es dans la nature il a peur que ça soit répétitif donc on va voir au niveau des quêtes si c'est cool parce que lui avait vraiment vraiment kiffé je le rappelle Far Cry primal qui vient de sortir aujourd'hui que vous pouvez vous procurer sur console il sort sur PC la semaine prochaine et en gros c'est un jeu où vous incarnez un homme de Cro-Bagnon qui doit peser dans le game voilà c'est ça oui donc tu te bats avec des javelots tu vas buter des mammouths je dois juste retrouver une tribu enfin je dois retrouver des gens d'une tribu et les ramener pour l'instant c'est le début très bien vous pouvez suivre Gilles du coup qui jouera demain à 14h à Far Cry primal voilà je crois qu'on s'est tout dit on va se laisser sur la vidéo de fin ouais exactement allez allons-y Zoulou je te laisse clore cette émission vous connaissez le principe des fails musicaux c'est à dire tu prends un fail et tu le remixes pour faire ressembler à une musique et bien voilà on se quitte sur une petite compile j'espère que ça vous fera rire et voilà on vous laisse avec Xari qui reprend l'antenne tout de suite pour le prime restez avec nous sur Eclipsia c'est à dire c'est à dire C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !